Bon allez, moi j'ai reçu mon assiette, j'ai pris l'assiette Mix Grill. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Ah, il y a du bruit par ici. Ça y est, il y a Sala qui s'amuse avec son drone. Coucou ! Allez, on va partir, on est toujours à l'île Maurice avec Sala. On est dans un nouvel appartement, on va vous montrer ça aujourd'hui. On va partir dans un snack de la street tout à l'heure. Vraiment un snack terre-terre, mais il paraît emblématique. Ici, à l'île Maurice. On va partir à Port-Louis également, la capitale. On va y retrouver un abonné normalement. Et là, on y va, je me dégage. Moi, ça me fait toujours flipper. Un drone, je ne pourrais pas. Ça me donne le vertige, j'ai peur qu'il se casse. Le plus grand ennemi des drones, c'est ce que c'est. Le vent, les oiseaux. Ah ouais, ils attaquent. Ils n'aiment pas la concurrence. En tout cas, avant de partir en balade, un grand merci à DS Exclusive Service qui organise notre voyage. C'est en fait comme une conciergerie. Si vous venez en vacances à l'île Maurice, vous pouvez les contacter. Je vous mets le lien dans la description. Et ils vous organisent absolument tout. Enfin, tout ce que vous voulez. Ils peuvent vous trouver le logement. Vous préférez l'hôtel, ils vous trouvent un hôtel. Vous préférez ce genre de grands appartements, la Penthouse. Ils vous trouvent l'appartement Penthouse. Les activités, les excursions. Y compris le service qu'on a fait à l'arrivée, le service Jet Prime. Pour être pris en charge dès l'arrivée à l'aéroport. C'est eux qui vont chercher les bagages. C'est eux qui nous passent les papiers à la douane. Bref, voilà. Tout ça, ça peut être organisé par DS qu'on remercie. C'est deux filles qui s'appellent Delphine et Salima. On fera leur connaissance dans le prochain épisode. C'est des Françaises qui se sont installées à l'île Maurice. Elles ont dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire comme ta fille ici ? Et elles l'ont fait, quoi. Voilà, big up à elles, je vous les présenterai la prochaine fois. Là, go, on part à Port-Louis. Bon, ça y est, on est arrivé à Port-Louis. Port-Louis, c'est la capitale. Là, on est moins au calme. Voilà, ça grouille. C'est la ville, c'est vraiment la ville. Exactement. Ah là là, c'est lui. Comment tu vas ? Donc toi, ton prénom c'est ? Yassir. Yassir. Eh, ça fait trop. Alors, je vous dis Yassir. C'est lui. Quand je sors des vidéos sur YouTube, il est chez nous, il est 18h. Vous, en général, il est 20h ou 21h. Avec le décalage, les jours où j'en sors pas, Yassir, immédiatement, une minute après, il m'envoie un message, il fait pas de vidéos aujourd'hui. Et ça met la pression. Et maintenant, les jours où je sors pas de vidéos, je fais Yassir qui va m'envoyer encore un message pour mon guirlandais. J'ai l'impression que c'est mon patron. Yassir est inspecteur des impôts. Ceci explique peut-être cela. Peut-être, peut-être. T'as l'habitude d'inspecter. Exactement. Trop bien. Bon, là, t'es en pause déjeuner. Oui. Donc, on va aller vite fait manger un truc avec toi. Ok, c'est bon. Je m'appelle Ashvin. Enchanté, Ashvin. Qu'il est bon. Qu'il est bon, ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a de bon. Ah, qu'est-ce qu'il y a de bon ? Moi, je ne suis pas DCI. Toi, t'es DCI ? Ouais, je suis DCI et je suis devenu influenceur foot grâce à toi. Je regardais tes vidéos sur YouTube. Sérieux, ça t'a donné l'idée ? Ouais, après le Covid, je me suis lancé. J'ai copié-collé ton concept, mais dis-le à personne. Fortement inspiré. Comme Isma à la brigade, moi. Ça nous rappelle quelqu'un, ça. En plus, même en taille, je ressemble à Isma aussi. Je dirais même la coupe. C'est vraiment Isma Mauricien, regardez. Ouais, c'est vrai. En fait, lui, il est fortement inspiré d'Isma à la brigade. Non, ben écoute, j'ai repris le concept et puis j'ai trouvé ça super. Les Mauriciens ont vraiment adoré parce qu'on ne partage que les bons plans. Et du coup, l'année dernière, c'était assez une année folle où j'ai remporté le meilleur influenceur foot de l'année à Maurice. Et voilà, c'est juste super de te rencontrer. Trop bien. Meilleur influenceur foot de l'île Maurice. C'est incroyable. Florian Nair, il a des enfants partout. En France, je le savais en France. Mais là, jusqu'à Maurice, franchement. Flo, c'est trop. Tu fais des petits partout, c'est pas facile. Un enfant dans chaque port. C'est ça. Alors du coup, on est où, Yassir ? Il y a du monde, hein ? Oui, là, on est à la rue Bourbon. C'est dans le capital de la Pourrie. Et ici, on est chez un mérchant de dalle pourrie. Donc, le dalle pourrie. Le dalle, c'est indien ? C'est indien, maurissien. C'est un genre de galette. Et c'est 100% strict food maurissien. Ok. Alors, je vous vois venir. Ce n'est pas pourrie. Parce qu'en français, le mot pourrie, ça ne veut dire pas bon. Pourrie, en Indie, veut dire frit. Donc, c'est une galette à base de pois cassés. On mélange, on va voir que c'est jaune parce qu'on prend de la farine blanche, on met les pois cassés à l'intérieur et puis on étale très finement. Et puis, c'est cuit un petit peu à la plancha et avec de l'huile. Et à l'intérieur, tu as du gros pois, tu as une sauce créole qui s'appelle le rougail et aussi d'autres légumes. Donc, c'est un plat particulièrement végétarien. Donc, si vous voulez manger vegan et végétarien, c'est le dalle pourrie. Du coup, ici, on trouve beaucoup de plats végétariens en fait. Oui, beaucoup, beaucoup, exactement. C'est quand même fou ça là qu'on ait trouvé le Isma local. En plus, il y a vraiment un truc d'Isma, tu vois, c'est au niveau de la coupe et la bonne vibe et tout. Franchement, moi, je trouve que c'est Isma mauricien. Sauf que moi, comparé à l'original, moi, je mange de la saucisse et j'aime bien. Isma, quelle que soit la saucisse, il a la phobie des hot dogs et tout. C'est un phobique. C'est vraiment, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il faut trouver un nom à ça, mais il est phobique de la saucisse. Ça, là, nous qui aimons les snacks de la street. Tu as le ventilateur qui est relié, le fil électrique au-dessus de ta table pour aller jusqu'à la prise. Là, on est bien. Donc, tu vas voir que c'est tout le temps vendu en paire. Donc, tu as un et puis tu as une autre. Ah d'accord, mais ça compte pour un. Donc, on dit une paire de d'olpourri, mais tu en as, voilà, c'est une paire quoi. Tu en as deux. C'est pour ne pas que ça s'effrite, c'est ça, pour ne pas que ça se casse ? Oui, mais je pense que je ne pourrais pas t'expliquer celui-là. Mais c'est juste qu'à l'intérieur, si je casse un petit peu, là, tu vas voir qu'il y a quand même les pois cassés qui donnent la couleur jaune et la brouille. Tu le tiens avec la main gauche, tu le prends avec les doigts comme ça et on le roule un peu. Et c'est beaucoup plus pratique à le manger comme ça et tu t'es sali que ces deux doigts, là. Ok. Voilà. Tu tombes par là. Merci, Obo. Non, mais c'est bon. Allez, regarde. C'est goûté. Non, mais c'est goûté. C'est ça, mais il ne faut pas le lever comme ça. C'est juste ça. C'est la tête qui y va, c'est pas toi qui... Non, j'attaque l'autre côté. C'est du vrai veggie goûté, avec plein de sensations, plein de saveurs. L'art, c'est bien, c'est le papier avec le t-shirt. Ah, je croyais que tu allais dire que c'était le t-shirt. J'ai eu peur. Quand tu as fini de manger, tu prends ton papier et tu t'essuies les mois et tu jettes là. Bon, alors, Yassir, maintenant, on va trouver le joué. Non, mais j'ai déjà été amélioré. Il l'a déjà mangé. Lui, il ne sait pas que quand on fait une vidéo, il faut attendre. Ah, ouais. Tu as l'envoyé, elle est vraie. Non, mais ce n'est pas grave, Yassir. En tout cas, super bon. C'est parti pour la dégustation. On va faire la technique de notre ami. Allez, ça là. Toi, je sais que tu as un manuel. Je pense que je suis un manuel. Manuel. C'est vraiment très, très bon, franchement. Moi, j'ai toujours du mal avec les trucs quand je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Oui, je sais. Parce que là, il y a plein de choses dedans, tu vois. Et moi, j'aime bien savoir ce qu'il y a. Et là, je ne sais pas trop ce qu'il y a, tu vois. Ça, c'est vraiment le parfum d'une semaine quand même. Ah, ouais. Plus cru, tu vois, parce que ce n'est pas vraiment grillé. Par contre, le mélange, il est incroyable. C'est super bon. Pas trop épicé. Avec des flageolets. Là, c'est des espèces de flageolets, ça. Ouais, des haricots, des gros haricots. Ouais, moi, j'aime bien, franchement. Et du coup, ça là, on n'a pas parlé du prix. Un euro ? Non, même pas. C'est 18 roupies la paire. Donc, ça fait 35 centimes. C'est incroyable. Là, tu peux inviter tout le monde pour un euro. Un euro et quelques. On est cinq. On est cinq. Je me posais la question. Moi, aujourd'hui, en France, qu'est-ce que tu as pour un euro ? Même dans une boulangerie. Tu n'as même pas un café ? Rien. Tu as le droit de dire bonjour. Ouais. Un euro. Alors, ça, c'est le gâteau piment. On appelle ça bonbon piment à la Réunion. Mais bon, c'est la même chose. Ça aussi, c'est du d'eul. C'est du d'eul. C'est un grain sec que tu mets à tremper, que tu écrases. Et après, tu mets plein de sortes de trucs dedans. Tu mets de la coriandre, du piment, etc. Et après, c'est frit à l'huile. Bon, en général, quand je veux un bonbon, c'est vrai, ça ne ressemble pas à ça, tu vois. Moi, j'aime bien les gâteaux. Il y a un gâteau pareil. Tu vois. Ouais, ça ressemble déjà. Ouais, c'est particulier, hein. Moi, je pensais que ça allait ressembler aux Accra un peu, tu vois. Ah non, non. Pas du tout. C'est très populaire pour le petit déjeuner. Donc, tu prends du pain, du pain blanc. Tu mets un peu de beurre, un peu de fromage. Et tu mets les gâteaux piments chauds à l'intérieur. Ça fait fondre le beurre. Tu croques dedans. Le paradis. Après, quand même, de ce que je vois, on n'a pas encore tout fait, tu vois. Mais je trouve quand même qu'ils ont beaucoup de fritures, beaucoup de trucs fris. L'air de rien, tu vois. Moi, je pensais que c'était un peu healthy. Mais en fait, non, c'est bien lourd quand même. La cuisine street food mauricienne, c'est beaucoup de choses fris. Parce que c'est quelque chose que tu dois manger sur le pouce. Donc, tu dois prendre et emporter. Et il faut que tu puisses produire en grande quantité. Donc, c'est un peu pour ça. Mais si tu te cales pour la cuisine, comme les curry, le riz, etc. Là, c'est un peu plus healthy, mais beaucoup plus épicé aussi. Tu vois, la fille de l'agence qui nous a organisé le truc, elle me disait que depuis qu'elle est à Maurice, elle a pris 5 kilos. Et moi, je me disais, c'est bizarre quand même, parce que tu es dans une île, il y a des fruits, etc. Et elle me dit, non, en fait, elle me dit qu'on ne mange que à l'extérieur et beaucoup de fritures. En tout cas, elle va être bien contente que tu la balances dans la vidéo. Quand les gens vont venir faire DS Exclusive Service, ils disent, c'est vous qui avez pris 5 kilos. Vous faites quoi ? Alors ça, on appelle ça le gâteau macaroni. Avec des macaronis ? Non, mais ce n'est pas fait avec des macaronis. Mais c'est sucré ou c'est ? Oui, c'est sucré, c'est fait avec de la farine frite qu'on met ensemble avec du sucre et c'est comme ça. Mais on appelle ça gâteau macaroni. Je ne pourrais pas te dire pourquoi, mais ce n'est pas fait à base de macaroni. Moi, je voyais déjà un... Moi, je voyais un mac and cheese. Oui, exactement pareil, toi et moi. Il n'a dit pas macaroni, je lui ai dit mac and cheese, c'est bon. On verra plus tard, peut-être pour le dessert. Donc là, Yassir, on est sur le marché, c'est ça ? Oui, c'est le Bassov, c'est le marché central de l'île Maurice. Ok, moi, j'étais venu là-bas à l'époque, dans mes vidéos en 2016. Ça tombe bien, c'est abrité parce que là, il se met à pleuvoir. On va aller goûter un halouda chez Pilek, qui est le plus célèbre. Mais je disais à Salah tout à l'heure, quand il rentre, de bien filmer. Parce que la technique marketing, elle est super. Ah ouais ? C'est-à-dire ? Tu vas boire, rentre à l'intérieur, tu vas boire. Quand tu rentres, ils ne vont même pas te demander si tu veux de verre. Là, mais de verre, de verre, de verre, de verre. Ah ok, genre limite, c'est de la vente forcée. A consommer sans rien demander. Mais c'est le carrément. Attends, vas-y. Moi, avec ma tête de français, je me suis venu à voir. Tu voulais juste regarder, il t'en servait un verre. Non, il m'a dit, tiens le verre, il m'a pris l'argent. Je suis content, voilà. Moi, je trouve que c'est une bonne technique en vérité, Flo. C'est comme quand on veut filmer quelqu'un et qu'il ne sait pas trop. Il ne faut pas lui demander. Filme, direct, c'est bon. Là, c'est pareil. Le client, il ne sait pas trop s'il veut boire, pas boire. Bois. Combien de verre ? Ah ouais, il est déjà là avec le verre. On n'a même pas fait un pied, il est déjà le verre. C'est rien que vendé. C'est vente forcée. Là, tu vois, il y a de la glace dessus. Du sorbet. C'est un mélange de bubble tea, de milkshake, de tout ça en fait. Bon, à la vôtre, les gars. Tchin. C'est vrai que c'est bien rafraîchissant. C'est très, très bon. Ah ouais, de base, comme ça, ça ne va rien me dire. Mais en fait, avec la glace, en plus, on sent bien la glace, là, qui est sur le dessus. C'est super frais. C'est aromatisé à quoi, vanille, alors ? Ouais, c'est vanille. C'est vanille. Ouais, on sent bien, c'est une bonne glace vanille. Il y a les petites billes qui passent dans la paille. Les petits trucs que tu as dans la paille, c'est la mousse. D'accord. Et ça, au final, on ne dirait pas, mais je suis sûr que c'est super fat. C'est super calorique, ça. Tu penses que c'est une petite boisson comme ça, mais ça, je suis sûr, c'est plus calorique que la galette qu'on a mangé tout à l'heure. Alors que c'est une boisson. Ah ouais, ouais, ouais. En plus, j'ai vu une vidéo sur les bubble tea l'autre jour, toutes les petites billes, là, c'est fat de chez fat. Si tu regardes bien, c'est du pain. Donc, on appelle ça ici, à Maurice, du pain maison. Est-ce que tu connais le prix ? J'imagine, il nous fait jouer au juste prix, maintenant. J'imagine que c'est... Le prix de la baguette, ici ? En roupies ? En roupies. En roupies, c'est compliqué. 5 roupies ? 5 roupies ? 2 roupies 50. 2 roupies 50. Ça fait combien, ça ? 2,50, ça fait 0,5 centimaux. Donc, ça n'existe pas. On n'a pas des si petites pièces en France. Même le mini, ça n'existe pas, tu vois. Moi, ça me rend fou, parce que je vois que l'Ukraine n'a aucun impact, ici. Je crois que l'Ukraine ne livrerait pas à Maurice, parce que, franchement, on est dans les 2 centimes, les 500 grammes, que ce soit d'aubergine, de l'oignon, des carottes, avec des produits, franchement, magnifiques, tu vois. C'est quand même... Ça donne envie, tu vois, de vivre ici, quand même. Après, il faut savoir, ça, là, que les prix sont, quand même, pour nous, un petit peu chers, dans le sens où il y a eu des cyclones et beaucoup de pluie, qui ont fait augmenter le prix des légumes. Mais normalement, tu peux les payer un peu encore moins cher. Nous, en France, on se plaint parce que ça augmente. Oui, ils se plaignent parce que c'est à 2 centimes. C'est moins cher que pas cher. Ça a 2 centimes. C'était combien avant ? 1 centime. Bon, là, on est dans le marché couvert, heureusement, parce que là, il y a une averse de fou dehors. L'avantage, c'est qu'au moins, ici, on ne mourra pas de faim. Il y a des vivres. J'avoue, on est vraiment dans le bon coin. Même si la pluie ne s'arrête pas, voilà. Lui, légumes, il y a tout ce qu'il faut. Et là, quand tu vois ce qui se passe là-bas, je pense que tu as pensé ramener ton gel douche, Flo. Ah oui, grave, là, on peut le faire. Bon, allez, la nuit tombe et on va dans un snack, paraît-il, emblématique, ici, à l'île Maurice, en tout cas, dans ce coin de l'île Maurice. Il s'appelle Tariq Snack. Le patron s'appelle Tariq, il paraît qu'après ce qu'on m'a raconté, à la base, il avait écrit un tout petit snack. Et maintenant, c'est immense, c'est devenu une institution. Ils font des grillades. Bref, j'ai hâte de connaître son histoire. Allez, là, regardez, on retrouve l'équipe pour tester ça. Il faut des bons mangeurs, quand même. Oh là là, bonsoir, Tariq. Enchanté. Florian. Salut, Tariq. Ça fait plaisir. On voulait venir parce qu'on nous a dit, chez Tariq Snack, c'est une institution des snacks, ici, à l'île Maurice. Je suis flatté. Du coup, tu as commencé, il parlait que c'était tout petit au début. Ah oui, c'était tout petit. C'était en l'année 2010, on avait commencé. Et devant le succès, tu t'es agrandi. Voilà. Et alors, on propose quoi ici ? On m'a dit, il y a des grillades. Il y a des grillades, des brillades, de la cuisine chinoise, même de la cuisine indienne aussi. Toi, à la base, tu es mauricien, tu es d'ici ? Je suis mauricien. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais ouvrir un snack et je vais proposer tout ça ? J'étais cuisinier de métier. D'accord. Ouais. J'ai commencé dans l'hôtellerie, l'année 96, 17, comme ça. Et après, au tout début, je me disais que tout le temps, je vais avoir mon propre restaurant. C'était comme ça. Ah ouais ? J'ai dit, c'était du début. Tu pensais que ça allait marcher comme ça, à ce point et que d'un tout petit truc, tu allais devenir un gros gros snack ? Non, je ne pensais pas au début, mais du moment, je suis lancé et là, j'ai vu qu'il y a la possibilité qu'on veut grandir. Nous, en France, on va dans beaucoup de snacks. Non, mais je suis des programmes télévisés français où il y a des restaurants, tout ça. Moi, j'aime ce truc-là. Est-ce que tu regardes un peu ce qu'on fait en France, au niveau des snacks, pour les reproduire, ou est-ce que c'est vraiment ton inspiration, tout ça ? On ne peut pas reproduire parce que ce n'est pas la même clientèle, ce n'est pas la même façon de manger. Les produits peut-être ? Les produits, oui. Oui, en chaise de bonne qualité. Ici, à Maurice, notre spécialité, c'est brillané, grillade. Même les grillades, les barbecues que vous allez voir, ce n'est pas la même chose ailleurs. C'est typiquement mauricien. Oh là là, c'est Camaro qui travaille ici, en fait. C'est celui qui amène notre service. Voilà, ton assiette mix. Ah, merci. Eh, Salah, toi, tu as pris un rounder, en fait. C'est quoi ? C'est un pain à burger, ça ? Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé rounder. S'ils avaient dit burger, c'était pareil, mais rounder, pour le côté rond, forcément. Mais bon, c'est du filet de poulet. Je pense que c'est du poulet épicé, vu ce qu'on a vu, tu sais, en cuisine. Du coup, ils l'ont fait griller, comme les grillades, là. Et puis bon, on me l'a conseillé. On m'a dit, c'est un peu le truc que tout le monde prend ici, leur filet de poulet, il est bon. Donc, on va tester le filet de poulet. Direct, d'être premier croc. Ça, c'est le poulet que j'aime. Bien épicé, bien mariné, et super tendre. Franchement, il est très, très bon. Regarde la marinade à Floreau. Ça, ça se voit, tu vois, c'est préparé un peu, je dirais, à l'indienne, parce que c'est un poulet qui est resté longtemps mariné, et tu le sens. Tu vois, il est vachement parfumé, le poulet, en fait. Et moi, je coupe ce poulet comme ça. Bon, allez, moi, j'ai reçu mon assiette. J'ai pris l'assiette mix grill. Voilà. Alors, il sert toujours avec le pain ici. C'est toujours ce pain qui est super bourratif. C'est-à-dire que, voilà, ce n'est pas les meilleurs pains qu'on trouve. Il y en a le pique. Ouais, on a les mêmes au petit déjeuner, mais bon, ça fait le job. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la viande. Donc là, j'ai les frites, la salade, avec de la sauce. Et sinon, j'ai la saucisse. La saucisse, c'est en mode knacki, mais c'est grillé. Donc, c'est meilleur qu'une knacki que vous mangez comme ça, parce qu'elle est bien grillée quand même, tu vois. Tchadar. Sausse de volaille, je pense. Ouais, ça va, c'est de la knacki, mais le fait qu'elle soit bien grillée comme ça, c'est rigolo. J'ai aussi poulet et agneau. Tiens, le poulet, tu vois. Celui-là qui est bon. Ouais. Ça, c'est le poulet mariné. Tu vois, le même que dans le sandwich de ça, là, je pense. Elle est trop bonne. Légèrement piquant, bien grillé et surtout bien mariné. Entre la sensation de griller et la marinade, elle est vraiment trop bonne. Et ça, c'est l'agneau, du coup. C'est bon aussi. C'est aussi une marinade. C'est pas à 100% le goût d'agneau, tu vois. Non, franchement, elles ont vraiment des marinades particulières. Je kiffe, c'est bon, quoi. Didi et Di Camaro. Enchanté, bonjour. Alors ? Et toi, t'avais déjà mangé ici ? Oui, oui, moi, j'ai pris une brochette. Du coup, t'as pris quoi, brochette ? Brochette de poulet grillé, il y a des petits poivrons, de l'ananas, c'est délicieux. Ah ouais, poulet et ananas. Ouais. Et du coup, c'est un bon combo. J'adore. Voilà. Le meilleur. Ah, notre botnabil qui revient de la cuisine avec des... C'est quoi ? C'est des nans ? C'est le ramdo cheese nans avec justement plein de petites sauces à manger avec. Butter chicken, grain sec. Là, si je me trompe pas, c'est 100% végétarien. Pommes de terre, c'est ça ? C'est des pommes de terre. Voilà, pommes de terre. Masala, ok. Concombre. Et ça, c'est quelque chose de sucré ? C'est sucré, c'est là, celui-là. C'est sucré, ok. Et cheese nans ? Il est bon, madame, il faut l'embaucher. Ah là là, magnifique. Ça, là, j'ai trouvé des nans fromage. Ah, la base. Les nans, c'est vraiment... Il est bien chaud, hein. Il est quand même bien fromagé. Ah, c'est génial. Snacks, donc deux grillades, mais avec les influences indiennes. Il y a une cuisine pour les grillades et une cuisine pour les spécialités indiennes, en fait. Ah, ça, là, t'attaques l'assiette indienne, là. Mon nane, il m'a donné envie, ton nane. Mais on va essayer avec... Tu vois, là, il y a le butter chicken. On va chercher un peu de butter chicken bien épicé. Avec la sauce qui coule bien. Ça, c'est des petites pommes de terre aussi, là, tu sais, à l'indienne. Ça, j'aime bien, ça. Et voilà, on se fait notre petit nane. On va essayer de faire ça comme ça. Ah, c'est hyper bon, franchement. Ah ouais. Le butter chicken, il est hyper épicé. Quand on a dit, il y a des influences indiennes. Mais tu sens que c'est vraiment de la cuisine maison, tu sais. C'est vraiment bien épicé. Le poulet, il est hyper bien préparé aussi. C'est vraiment délicieux, franchement. Du coup, je profite qu'on nous ait livré des cheese nanes, parce qu'entre ce pain-là, que je trouve pas top, et les cheese nanes, je préfère, moi aussi, faire mon petit montage. Le poulet, que je me mets là. Je rajoute. Alors, c'est une mayonnaise qui ne fait pas l'unanimité autour de la table. Ah ouais, toi, t'aimes bien. C'est une mayonnaise sucrée. Ça, là, il n'a pas du tout aimé. Non, non, elle est bizarre. Didi, à côté, il n'aime pas. Mais moi, je trouve ça original. C'est vrai qu'elle est sucrée. Ouais, ouais, elle est sucrée, la mayonnaise. Elle est maison. C'est sûrement volontaire. Ouais, mayonnaise maison. Regarde ça. Non, mais c'est le poulet. Ah, c'est trop bon. Avec le nane, là, ça m'arrive vraiment bien. Et le petit mayonnaise sucré, c'est original. C'est pour ça que ça ne veut pas l'unanimité. On aime ou on n'aime pas. Ah, j'adore. Bon, allez, on a bien mangé ça, là. Et alors, les prix, on ne vous a pas parlé des prix. C'était hyper bon. Du coup, moi, j'ai pris le truc le plus cher. J'ai pris la grosse assiette grill, l'équivalent de 10 euros. Il y en avait pour deux faciles. Et toi, tu as pris ? Moi, j'ai pris le rounder, le sandwich pain rond. Ça valait 3 euros, même pas 3,50 euros. Avec les fruits et tout, franchement, c'est vraiment pas cher. Tariq Snacks, si vous passez par là, ce ne sont pas les trucs qui vous êtes conseillés par l'office du tourisme. Là, c'est le vrai snack de la street. Exactement. De la street d'Ouil Maurice. Mais voilà, on aime bien faire ça, non ? Non, on bouffe à tous les râteliers, c'est le cas de le dire. Par contre, tout le sens vraiment. Je sens le graillon. Mais tout le temps, je sens tout le temps le graillon quand je sors des restos. Bon, merci à vous tous d'avoir suivi ce nouvel épisode, en tout cas. Il y a des chiens errants. Avec celle-là, on est un peu pour des chiens. Non, mais surtout là, c'est des chiens errants, on ne sait jamais. L'autre jour, il y en a un, il nous a dit qu'il s'est fait attaquer et tout. On nous a dit que la nuit, il changeait de personnalité. Oui, c'est des loups-garous. Bref, ce qu'on disait, c'est petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à la chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian On Air. Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est Florian On Air. A plus, ciao. Il ne veut pas, il ne veut pas, il ne nous attend que nous. Il attend qu'on sorte, il attend qu'on sorte. Il veut nous dire au revoir. Il ne sortira pas. Alors, tu dis quoi, Florian ? Il ne veut pas, il ne veut pas.